Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on va voir une nouvelle fois du très très lourd, une nouvelle chronique, cette fois sur un royaume extérieur Tout comme je l'ai fait pour les plus grosses alliances et les plus gros serveurs Imperium du jeu A savoir les JWM, les NB, les OV et bien d'autres Si vous avez raté ces précédentes vidéos je vous mets le lien en haut en suggestion Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo y compris les lives Et surtout si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez maintenant ça aide beaucoup le développement de la chaîne Donc nous allons nous rendre sur le serveur des White Tagers, le KVK plus précisément des White Tagers Qui est le KVK numéro 103 Donc ne tardons pas et on va s'y rendre tout de suite Alors pour la petite anecdote, le serveur des White Tagers qui est un serveur Imperium Était le troisième plus gros serveur du jeu Puisque dans le classement des puissances, le plus gros serveur était le royaume 93 Suivi du serveur des JWM Et le royaume des White Tagers était historiquement, et j'utilise bien le passé Était le royaume 39 Donc et ils sont sur le KVK 103 Donc sur le KVK 103 On a évidemment du très très lourd Donc on a bien les White Tagers avec le 1039 On a le serveur 1030 On a le serveur 1050 Le 1067 Le 1086 Le 118 Le 163 Le 185 Alors tous ces serveurs ne vous parlent pas Mais vous allez vite voir Derrière tous ces gros serveurs On a les IKM On a les NCB Donc on a du très très lourd Allez on y va C'est parti Donc alors sur ce serveur là Sur ce serveur là Je suis déjà venu une première fois Par le passé J'avais vu les mouvements qui avaient été fait Donc je connais un petit peu l'historique Et surtout J'ai plusieurs personnes Y compris certains chez les White Tagers Et d'ailleurs J'en profite pour les remercier de m'avoir donné ces infos En toute franchise Et d'autres serveurs aussi Chez les IKM Chez les NCB Je vous remercie à tous Pour ceux qui m'ont apporté ces infos de l'intérieur Ce qui me permet d'avoir des infos plutôt fiables Comme d'habitude Et sur ce que je ne sais pas Je vous le dirai Ce que je présume être des alliances ou pas Je vous le dirai bien sûr Comme d'habitude En toute transparence Alors on va commencer par le serveur Le plus en bas à gauche Et avant d'aller plus loin Je vais vous montrer Déjà un premier screen Qui m'a été fourni Qui permet de voir La puissance des royaumes Le classement Alors ce classement date bien évidemment d'il y a quelques jours Ca a monté Mais l'ordre reste le même Donc on voit que le serveur le plus puissant En termes de point d'honneur Pour le moment Le royaume Et le royaume 10-30 Suivi du 11-63 Puis le 11-85 Puis le 10-67 Le 10-50 etc Donc on voit que le royaume des White Tiger N'est pas en tête sur ce classement Bien loin de là Il n'est malheureusement que 7ème Alors après ça ne veut rien dire Mais ça montre en tout cas déjà Que malgré l'image de puissance dégagée par White Tiger Et tout le monde les craint ou les a craint Par le passé On voit qu'en termes de mobilisation Il se le peut être moins On a la même chose sur mon KVK actuellement On a beau avoir deux alliances Qui sont très puissantes Qui sont à 6 milliards Ca n'empêche que On est moins nombreux sur notre serveur Et donc c'est ceux dont souffrent les White Tiger Aujourd'hui Ils sont moins nombreux Ils ont moins de population sur leur serveur Sur le 10-39 Ce qui fait qu'ils ont du mal A avoir assez de point d'honneur Même s'ils ont des joueurs d'un bon niveau Puisque si à côté de ça On regarde Donc je vais vous montrer un deuxième screen Si on regarde le classement Des puissances des alliances On voit que les White Tiger Sont 3ème au moment de ce screen Avec premier les NCB Deuxième les IKM Troisième les White Tiger Et puis le K50 Et une alliance du K50 Les républiques K50 Et les HKL Qui eux sont 5ème Donc on le voit On a des alliances Beaucoup d'alliances A plus de 8 milliards Donc on est sur du très très lourd Deux à plus de 9 milliards et demi Les NCB et les IKM Donc pas de doute On est sur du serveur Imperium On est sur du KVK De très haut niveau Encore une fois Donc revenons-en Maintenant à la carte Aux alliances Et aux alliances présumées Donc sur le côté Lucerne Donc sur Lucerne C'est le serveur 185 Comme on le voit Qui est pas le serveur Le plus puissant De la zone En termes de puissance affichée Et d'alliance Je ne sais même pas Sur cette zone là Laquelle des 185 Est la plus puissante On va présumer Que c'est la 185A Bêtement Donc une première alliance A 6 milliards Et là je suis tombé Donc ils mettent En plus c'est intéressant Ils mettent la sub La première sub C'est la 185B Donc on va tout de suite Aller voir la 185B Quelle puissance affiche-t-elle Car une alliance c'est bien Voyez c'est une toute petite alliance La 185B Elle est qu'à 1 milliard et demi Que 1 milliard c'est déjà Une belle sub 1 milliard et demi On a d'autres alliances A 2 milliards On a plusieurs zones en tout cas Et ils occupent bien Et ils sont tous C'est intéressant C'est que c'est rare De voir toutes les alliances Sans exception D'un royaume Renommé pareil Et avec juste Une lettre de déclinaison Donc ils ont Une autre à 6 milliards 3 Donc ils ont plusieurs Plusieurs belles alliances Ils doivent en avoir Une à 7 milliards J'imagine Au vu des chiffres Qu'on a vu dans le classement 2 milliards 7 Pour celle là Bref Donc en tout cas Un premier royaume Mais ce premier royaume Est sur le papier Alors après en nombre Et en puissance cumulée Ils sont peut-être plus puissants Du moins en puissance cumulée Ils sont tout aussi puissants Puisqu'ils font partie De ce KVK Mais et voilà Leur première alliance Donc à 8 milliards 2 Donc ça reste quand même Du très solide En puissance affichée Ils ont pas l'alliance La plus haute en puissance Mais ils ont plusieurs Belles alliances Une à plus de 8 milliards Deux à plus de 6 milliards Donc on est quand même Sur du très très lourd Et je ne les ai bien évidemment Pas toutes faites On le voit Sur cette zone là Donc la première chose Que nous pouvons voir C'est que Sorti de leur territoire En zone que je qualifie de 5 Encore une fois Pour moi La zone lucerne Et la zone 4 Puisqu'on finit la zone 3 Sur notre propre serveur On commence Le KVK En zone 4 Je numérote comme ça Personnellement La zone Villa Villa On le voit Il l'occupe entièrement Et il croise la zone Totalement Le serveur Qui se trouve En Ceylan Et de l'autre côté Il n'y a pas de bataille Avec le serveur Qui se trouve En San Pedro Donc on peut présumer Une alliance Entre le serveur 30 De ce côté là Et le serveur Qui est en lucerne Le serveur 85 De ce côté là C'est ce qu'on peut présumer D'ailleurs je disais Toutes les alliances Sont renommées En 185 Avec une lettre Mais non Il y a un petit rebelle Là Il y a les PP Qui est en haut à gauche Donc déjà On voit une première alliance Binôme Comme très souvent Et comme on l'a vu Presque à chaque fois Vous avez vu Une alliance Avec l'un de nos deux Sur le groupe de 3 Il y en a toujours Deux en alliance Qui a enfermé le premier Et en général Quand c'est comme ça Celui qui est enfermé Il sort par le nord Donc on va bien voir Ce cas là J'ai pas été vérifié Donc là je peux pas vous dire Si j'ai raison ou pas Donc on continue On voit ce deuxième serveur vert Alors de ce que j'en sais Ce serveur là Il est en alliance aussi Avec d'autres Donc je vous en reparlerai Après avoir fait Le premier tour Donc on voit Ce serveur là Le serveur 50 Qui lui Effectivement Sort au nord Et a des bâtiments En partage Sans combat Et il a même d'ailleurs Le sanctuaire Il est en contact Avec le sanctuaire Et ce que On voit justement Les bleus Le white tiger Eux sont à côté Du sanctuaire Donc c'est eux Qui bien évidemment Vont le claim Donc on a Là ils vont l'avoir Donc il est pas encore ouvert C'est pour ça qu'ils l'ont pas Ça c'est sûr Ensuite Si on monte Là on regarde Donc ce serveur là Il est bien sorti Il est vert On se retrouve avec ceux Qui sont justement Une couleur bleu Bleu cyan Qui eux Sont sortis aussi Tranquillement Donc ils sont en alliance Avec le K50 Et bien évidemment Ce serveur là C'est le serveur Qui nous fait venir ici Principalement Puisque c'est Le serveur historique De nos amis Les white tiger Donc si on regarde Les white tiger Leur alliance principale Elle est ici Hop là Voilà Là ils ont une forteresse Est-ce que leur puissance A beaucoup bougé Ils sont toujours A 8 milliards et demi Donc on va quand même Aller voir leurs membres Parce qu'ils avaient Des membres assez impressionnants Et vous remarquez Que dans les officiers On a que des membres En dessous de 100 millions On voit que Au niveau Du lead Il est aussi En dessous de 100 millions Et on remarque quand même Qu'il y a eu quand même Beaucoup de départs Malheureusement Alors Ca C'est quelque chose Que j'ai constaté Parce que les white tiger Ils étaient plus haut Au niveau avant Et c'est quelque chose Auquel ils font face Et ils m'ont partagé Cette information Du fait que Ils souffrent Comme beaucoup de royaumes Imperium Beaucoup Sauf Certains Qui arrivent Contenir des joueurs Comme le K93 Par exemple Qui est le serveur Le plus peuplé Comme beaucoup de royaumes Imperium Ils souffrent De le fait D'être Imperium Et aujourd'hui Ils se retrouvent bloqués Puisqu'ils ont Un certain nombre De leurs baleines Des joueurs A plus de 150 millions Soit qui sont partis Soit qui ont arrêté le jeu Et qui ont toujours Leur compte sur le jeu Ce qui fait que Ces joueurs là Gonflent artificiellement La puissance globale Du serveur Et les White Tagers Aujourd'hui Le serveur 39 Qui est un très gros royaume Même avec des très bons joueurs Se retrouve face à des alliances Qui ont plus de joueurs Ou des royaumes Qui ont plus de joueurs actifs Que eux Et donc en terme de nombre Ils sont fortement pénalisés C'est ce qui explique Leur classement Et d'autres royaumes Souffrent de ça Mon royaume initial Le serveur Le tout premier royaume Sur lequel j'ai commencé Était le serveur Minos Qui est le serveur 1194 A longtemps souffert de ça Aujourd'hui ce n'est plus le cas Mais il en a souffert longtemps Et d'autres royaumes En souffrent aussi On a failli avoir le cas Sur le 1164 également Mon serveur actuel Donc ça c'est vraiment Très pénalisant Quand vous avez des très gros joueurs Qui ne jouent plus Tout simplement Et qui restent sur le serveur Alors vous allez me dire Ah bah c'est simple Vous n'avez qu'à les 0 C'est pas aussi simple que ça En plus il faut savoir Que un joueur Regardez Si vous avez des joueurs Qui sont depuis très longtemps Dans votre alliance Et qui ne se sont pas connectés Depuis longtemps Leur ville N'apparaît plus sur la map Donc ça c'est peut-être Une info que vous ne saviez pas Mais regardez Un joueur qui ne se connecte pas Pendant très longtemps Alors je ne connais pas la période C'est peut-être un mois C'est peut-être deux mois Mais dans mon alliance De ma première alliance Avec mon compte farm Justement sur le 1194 1194 Pardon J'ai quelques comptes Qui ne se sont pas connectés Depuis plus de 90 jours Plus de 100 jours J'en ai 2-3 Et bien Leur ville Ses gouverneurs N'apparaissent plus sur la car Donc On ne peut même pas les 0 On ne peut même pas les attaquer Et il n'y a rien à faire J'ai essayé Vous pouvez les kick de l'alliance Vous pouvez les inscrire aux Iris Vous pouvez faire ce que vous voulez Leur ville Ne rapparaît pas Donc C'est quand même Assez dommageable Quand vous avez Un très très gros joueur Un très gros compte A 100 millions ou plusieurs Et que vous ne l'avez pas 0 Par le passé Ou que vous ne souhaitez pas le 0 Après quelle que soit la raison En tout cas Vous ne pourrez plus le faire Au bout d'un certain temps Puisque sa ville Ne sera plus affichée Bien évidemment C'est pour alléger Les calculs Et le fait qu'il y ait des lacs Sur le serveur Mais en tout cas Ce gouverneur N'est plus affiché sur la carte Sa ville N'est plus du tout attaquable Et ça C'est vraiment dommage Et elle n'est même pas TP Sur un bord Elle n'est plus du tout affichée Sur la map Et lorsqu'il va se reconnecter Elle sera de nouveau affichée Pour une certaine période J'aimerais bien avoir l'info Sur la durée Si vous, vous savez Au bout de combien de temps La ville est enlevée de la map J'aimerais bien le savoir Mettez-le en commentaire N'hésitez pas à partager cette info Mais en tout cas Moi à ce stade là Je n'ai jamais obtenu cette info Et d'ailleurs Je n'ai jamais entendu Personne en parler Je l'ai constaté par le passé Je le constate encore Je ne pense pas que c'est un bug Je pense vraiment Que c'est pour faciliter Et alléger les calculs Du serveur en population Donc continuons On voit que le serveur Donc 39 est en alliance Avec le serveur du dessous Le serveur vert Qu'à 50 Puisqu'ils ne se battent pas En revanche Une nouvelle fois Ils ne sont pas en alliance Avec le serveur d'à côté Le serveur orange Donc si vous comptez Encore une fois On a encore une alliance De 2 sur une zone de 3 Comme c'est très souvent le cas Ce serveur donc En clarence Se retrouve totalement enfermé Ca se trouve Il n'a pas souhaité sortir Et ne pas affronter Le serveur des White Tagers Mais en tout cas Il est sorti de l'autre côté Et de l'autre côté Il enferme une nouvelle fois Un serveur Et ils sont en alliance De 2 Donc ça marche comme ça partout Le serveur malheureusement Qui est en Weiji Malheureusement pour lui Est enfermé Le royaume 118 Là Ils sont totalement bloqués C'est vraiment dommage Pour lui Ca reste un beau royaume Pourtant Mais il est bloqué Il ne peut pas sortir En dessous On a le serveur En Leverkusen Comme le nôtre Le serveur rouge Qui est en alliance Avec le serveur Qui est en clarence Donc ils occupent Totalement à zone Et au sud Qu'est-ce qui se passe ? Donc est-ce qu'ils sont bloqués ou pas ? Non Au sud Il semble être en alliance Avec le serveur Sakya Donc encore une alliance de 2 Et le serveur en Tahiti Lui est totalement bloqué Le serveur bleu Donc on se retrouve à avoir Deux serveurs totalement bloqués Chez eux Et d'autres serveurs Qui semblent avoir des alliances Donc Cette information Je l'ai eu Sur le nombre d'alliances Il y en a 2 Mais elle est évidente On sait que le serveur orange En clarence Est en alliance Avec le serveur rouge En Leverkusen Qui est en alliance Lui-même Avec le serveur rose Qui est en San Pedro Donc les 3 sont forcément ensemble Il n'y a pas de surprise Ni de mystère Par rapport à ça Le serveur en orange Est en alliance Avec le serveur en rouge Qui est en alliance Avec le serveur en rose Qui est lui-même En alliance Avec le serveur en mauve Donc on se retrouve Avec 4 alliances Et ils ont la chance Ils auraient pu être Encore mieux disposés En étant 1, 2, 3 et 4 Mais c'est pas le cas Mais ils sont quand même Bien disposés Parce qu'ils sont toujours Au moins 2 Dans une zone de 3 Donc ça leur permet De fermer les zones Et ça leur permet donc Parce que cette alliance On a un 4 vs 4 Sur ce serveur là On a 4 alliances Comme 4 alliances On a le serveur bleu Lui donc Qui est avec le serveur jaune Qui est avec les white tigers Le serveur bleu Et pour finir Avec le serveur vert Donc Là L'alliance des white tigers Va être en difficulté Par rapport au nombre Et ce qui est vraiment étonnant Sur ce KVK Une nouvelle fois C'est qu'on le voit La puissance ne fait pas tout Puisque dans les alliés Des white tigers Si je vous remets Le screen Des alliances les plus puissantes Vous le voyez Les plus grosses alliances Sont Les 3 premières Celles du podium Sont en alliance Et pourtant Les ikm Qui sont dans le jaune Sont bloqués Chez eux Donc il y a une question De mobilisation De population De joueurs actifs Et de l'autre côté Les NCB Qui sont en bleu Sont aussi bloqués Chez eux Donc on a Les 3 plus grosses alliances Du serveur Qui sont ensemble Mais qui ne sont Non seulement pas premiers En termes de points d'honneur Mais qui en plus Sont enfermés chez eux Donc là Ca montre clairement Que le nombre Est très important Et le nombre d'actifs Et du joueur mobilisé Et impliqué dans la guerre Est primordial Et ces serveurs là Souffrent D'une population Moindre Donc très certainement Ils ont malheureusement Des très gros joueurs Des baleines Qui ne jouent plus au jeu Encore une fois Et qui les pénalisent Qui leur fait être Face à des serveurs Plus actifs qu'eux Et en plus Pour ces royaumes là Le changement de la règle Le passage des 100 à 300 A vraiment changé Beaucoup de choses Regardez ce screen Qui vient de réédit Fait par des joueurs Du KVK 102 On le voit Le K93 Et le serveur le plus puissant Ils ont fait le classement Avec le top 300 Des joueurs On le voit Le K93 Et le plus puissant Le K71 Le moins puissant Ils ont pris La puissance du 100ème joueur 200ème 300ème Etc Donc pour la puissance Du 100ème joueur On voit que le royaume Qui est premier Le K93 N'a pas le joueur 100ème Le plus puissant Le plus haut niveau Puisque c'est le 3ème Qui l'a A l'inverse Le dernier Et bien dernier Pour le 200ème Pour le 200ème joueur Le K93 Repasse premier Et le dernier Le K111 Et toujours dernier Pour le 300ème Cette fois On est toujours Sur la même Liniéarité En revanche Le K59 Tombe à la dernière place Lui Puisqu'il passe de 3ème Pour le total des 300 A avoir le joueur Le 300ème Très nettement inférieur Puisqu'il n'est qu'à 39 millions Donc là Il y a vraiment Une grosse différence Qui commence à se marquer Donc vraiment Le top 300 Ca crée vraiment Une synergie Totalement différente Et quand on regarde Regardez Ces deux données Sont très importantes Nombre de joueurs A 70 millions Et plus Et nombre de joueurs Entre 50 et 69 9 millions De puissance On le voit A 70 millions Et plus Les 3 premiers Sont au dessus de 100 Quand les autres Sont un peu plus loin Et le K71 Le pauvre Ils n'en ont que 27 Donc ils sont vraiment loin Donc il y a vraiment Un écart entre le K93 Le K103 Et le K59 Donc en termes de mobilisation Ca va tout changer Et regardez ça Ce chiffre Entre 50 et 70 millions Le K93 Écrase largement Tout le monde Mais très largement Tous les autres Même si certains Reviennent par rapport Au classement précédent Des 70 millions Et plus Mais là Il est évident Que le K93 A un avantage majeur Dans son KVK Le 102 Pour gagner Ce KVK Evidemment Il va falloir des alliances Mais là Ca change vraiment Beaucoup de choses Donc le nombre de joueurs Le nombre de joueurs actifs Est encore plus important Que le nombre de baleines Et de très très hauts joueurs Que vous avez chez vous On retourne Sur le KVK Ou des White Tagers Des NCB Des IKM C'est pour ça Qu'ils se retrouvent en difficulté Et il va falloir vraiment Qu'ils fassent parler Toute leur puissance Là Les NCB Il va falloir Qu'ils poussent très fort Quand il va avoir Des zones de combat En Okuri Enfin Okuri Il n'y en aura pas Mais quand ils vont essayer D'aller taquiner Les White Tagers Notamment En Dimbocro Pareil Les IKM Il va falloir Qu'ils poussent très fort Rappelez-vous C'est des très grosses alliances Qui ont fait des très beaux parcours En Ligue Osiris Donc elles ont de la puissance Mais là Elles ont quand même Très principalement Perdu des joueurs Qui ont migré ailleurs Ils ont aussi Malheureusement Des joueurs Qui ne jouent plus Donc là vraiment Ça change vraiment la donne Et c'est vraiment Assez surprenant Car on garde tous à l'esprit Ces grandes alliances puissantes Quand on tombe Contre elles En Osiris En tombeau d'Osiris On est toujours impressionné On se dit On va se faire laminer Et bien pas forcément Parce qu'aujourd'hui Ce sont des alliances Avec beaucoup de stratégies Certes Mais en termes de joueurs actifs Elles sont moindres Donc si vous avez Un serveur Avec beaucoup de serveurs De joueurs actifs On l'a vu Sur le KVK 110 Par exemple Où face à Baba Il y a des alliances Et des royaumes Qui ont beaucoup De joueurs actifs Comme le 1198 Par exemple Qui ont beaucoup De joueurs mobilisés Et bien le nombre Fait aussi loi Et avoir beaucoup De joueurs de très haut niveau Ça ne compensera pas Si vous avez bien plus De joueurs D'un niveau un peu moins Mais très très actifs Et très mobilisés Dans la guerre Donc ce KVK Reste quand même ouvert Mais là L'alliance En face des White Tiger Donc l'alliance Du serveur Qui est sur la zone Lucerne Donc les mauves Rose Rouge Et orange A quand même Plus de chance De gagner Ce KVK actuellement Dans la physiologie Physionomie Pardon Actuelle Par rapport aux autres On va bien voir Quand les portes De niveau 5 Vont s'ouvrir Dans quelques jours On refera une chronique On refera un tour De tous ces royaumes Le 101 Le 102 Le 103 On retournera voir Ce qui se passe Et comment ça évolue Mais sur celui là En tout cas C'est quand même Le premier qu'on fait Externe Où on se dit Là il y a quand même Une bonne option Qui a été posée Par une des deux Alliances de royaume Puisqu'on se retrouve Sur un 4 vs 4 Donc il n'y a que Deux alliances De fait Et j'attends De voir la suite Impatiemment S'ils arrivent A s'en sortir Si les NCB Les White Tiger Les IKM Arrivent à renverser La vapeur Là de cette première Partie de KVK Vraiment ça sera Une très très grosse Démonstration de force Et une très très grosse Remobilisation Et ça sera vraiment Vraiment très impressionnant Mais ils sont capables De le faire Vous le savez C'est des alliances Où tout est possible Parce qu'ils ont Vraiment des très bons joueurs Et en phase 2 Aussi ils ont des très bons Des très bons royaumes Donc ça reste quand même Un minimum ouvert Voilà écoutez les amis J'espère que cette chronique Sur ce royaume Le KVK 103 Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher un gros pouce bleu Et surtout Pour ne rater aucune vidéo N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche N'hésitez pas A me partager en commentaire Vos retours Si vous êtes parmi ces royaumes là Ou si vous avez d'autres infos N'hésitez pas A me les mettre en commentaire C'est toujours un plaisir D'échanger avec vous Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Roch